Les cinq prières obligatoires et leur horaire Allah a prescrit aux musulmans cinq prières quotidiennes réparties dans la journée et la nuit. Celles-ci constituent le pilier qui soutient sa religion et représentent la plus importante des obligations qui lui sont imposées. Allah les a réparties à des heures bien distinctes comme suit La salade de l'Aum, Fajr Elle comporte deux unités de prières, Raka Son temps commence au lever de l'aube, c'est-à-dire au début de l'apparition de la lumière, à l'horizon, et se termine avec le lever du soleil. La salade de midi, Dhor Elle comporte quatre unités de prières. Son temps commence au moment où le soleil entame son déclin, quitte le zénith, et se termine quand l'objet et son ombre ont la même taille. La salade de l'après-midi, Asr Elle comporte quatre unités de prières. Son temps commence au moment où celui des dhuhr se termine, autrement dit, quand l'objet et son ombre ont la même taille. Il prend fin avec le coucher du soleil. Il convient que le musulman fasse la prière du Asr suffisamment tôt, c'est-à-dire avant que les rayons du soleil faiblissent et que celui-ci devienne jaune. La salade du coucher, Morrib Elle comporte trois unités de prières. Son temps commence avec le coucher du soleil lorsque le disque disparaît sous l'horizon et prend fin à la disparition des lueurs crépusculaires rougeâtres qui apparaissent au coucher. La salade de la nuit, Risha Elle comporte quatre unités de prières. Son temps commence à la disparition des lueurs crépusculaires et se termine au milieu de la nuit. On peut, en cas de nécessité, s'en acquitter jusqu'au lever de l'aube. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit Que pensez-vous s'il y avait une rivière devant la porte de l'un d'entre vous et où il se baignerait cinq fois par jour ? Resterait-il une saleté sur lui ? Les compagnons ont répondu Il ne resterait aucune saleté sur lui. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, dit Il en est de même avec les cinq prières quotidiennes et obligatoires. Par elles, Allah efface les péchés, c'est-à-dire mineurs. Hadith rapporté par al-Bukhari et muslim.